La numérotation des téléphones portables passe à huit chiffres le 1er septembre prochain. À partir de cette date que vous appeliez d'une ligne fixe ou d'un téléphone portable, il faudra ajouter le chiffre 5 devant un numéro avant de le composer. Cette mesure touche également Rodrigue, Agalega et Saint-Brandon. Elle s'est révélée nécessaire vu la croissance dans le secteur des TIC entraînant une saturation des numéros de cellulaires. En même temps, la nouvelle numérotation permet d'être aux normes internationales qui stipulent qu'un seul chiffre de tête doit être utilisé pour les portables. Le dossier de la rédaction ce soir est consacré à cette nouvelle numérotation. L'émission vous sera diffusée après le journal télévisé de 19h30. En attendant, en voici un aperçu signé Sylvana Boutoussamy. Aujourd'hui à Maurice, il existe plus de cellulaires que d'habitants. 1,485,800 abonnements pour une population d'1,300,000. Le téléphone portable est devenu, au fil des années, un élément incontournable de la vie des Mauriciens. Hausse dans le nombre d'abonnés, arrivés de nouveaux opérateurs. Avec la croissance dans ce secteur, le besoin s'est fait sentir pour une augmentation de la capacité du plan de numérotation. Il était important aussi d'être aux normes internationales qui stipulent qu'un seul chiffre de tête doit être utilisé pour les portables. D'où le passage à 8 chiffres pour tous les numéros de mobile le 1er septembre prochain, plus précisément à minuit, le 31 août. A partir de cet instant que vous appelez d'une ligne fixe ou d'un téléphone portable, il faudra ajouter le chiffre 5 devant le numéro avant de le composer pour téléphoner ou envoyer un SMS et cela peu importe votre opérateur. Le passage à 8 chiffres pour les téléphones portables touche également Rodrigue, Agaliga et Saint-Brandon. Le passage à 8 chiffres uniquement pour les services qui nous offrent le ban réseau mobile. Par contre, le fixe n'est pas pu changer. Il y a un environnement concurrentiel comme il était aujourd'hui. Ensuite, quand nous trouvons une croissance au niveau des abonnés, nous devons également revoir un plan de numérotation pour balancer les autres raisons. Et surtout là, actuellement, nous devons harmoniser nos plans. Comment on veut dire harmoniser nos plans? Aujourd'hui, quand nous avons un plan de numérotation mobile, nous trouvons un numéro mobile qui ne commence pas en 2, un numéro mobile qui ne commence pas en 4, un numéro mobile qui ne commence pas en 7. Mais par contre, la norme internationale veut que nous trouvons dans les autres pays, tels qu'en Inde, en Angleterre, en France, nous trouvons un seul chiffre de tête pour tous les numérots portables. A Maurice comme ailleurs, le téléphone portable est une avancée technologique significative dans le domaine de la communication. Le secteur des technologies de l'information et de la communication est d'ailleurs passé du statut de cinquième à troisième pilier de l'économie mauricienne. La migration à 8 chiffres là, ce qui s'est apporté, il est très très bénéfique pour le pays, d'autant plus qu'un pays qui peut mondialiser, qui a l'ambition pour venir à la Sibérie, avec très prochainement, comme on va constater, pour venir à la venue de la nouvelle carte de densité. Tout cela aide dans l'autre pour servir, pour qu'il est capable, aide, pour améliorer la vie du monde. Pour les appels de l'étranger vers les portables à Maurice, ici également, les appelants devront ajouter le chiffre 5. Une messagerie vocale informera ceux, utilisant toujours le numéro à 7 chiffres, qu'il faudra ajouter le 5. Cette annonce sera diffusée pendant trois mois pour les appels venant de l'étranger et pendant un mois pour les appels locaux. Merci. Merci.